Bonjour les amis, on se retrouve pour un haul tému. Je viens de recevoir ma commande. Oui, c'est Néo. Néo qui part en courant. Je crois que je lui ai fait peur. C'était tout calme. Vous voyez, parti. Donc voilà, j'ai reçu ma commande. Il n'y a que trois articles. Donc, la présentation des produits va être assez rapide, je pense. Par contre, je vais tester. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et il y aura le test derrière. Parce que j'ai fait le plein d'aspirateurs. Mais oui, c'est possible sur tému. Allez, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. J'arrête le suspense. On y va, on y va. Donc, j'ai pris un truc qui n'a rien à voir avec les aspirateurs. J'ai pris un lot de vernis gel. Parce que là, j'ai les ongles dans un état catastrophique. Parce que mon vernis ne tient pas. Parce que comme je fais le ménage, la vaisselle. Il faut que je me fasse le vernis tous les deux jours. J'en peux plus. Donc, je me suis dit, je vais reprendre du gel. Donc là, j'ai pris uniquement le top et le coat. Alors, c'est la base et la finition. J'ai pris uniquement ça. Donc, il y a une base et deux finitions. Une finition brillante et une finition mat. Sachant que le vernis gel, c'est pour faire catalyser sous une lampe. Ils en vendent des lampes. D'ailleurs, ils en vendent sur tému. Des petites lampes. Sinon, on en trouve aussi à Action. C'est pour faire catalyser le vernis semi-permanent. Voilà. Donc là, c'est la base. Voilà. Base comme ceci. Donc, ça se présente comme un vernis, mais c'est du gel à l'intérieur. Et il faut mettre sa main sous la lampe une minute pour faire tenir ce gel. Ensuite, ça, c'est la finition mat. C'est bien écrit dessus. Mat, il y a écrit. Voilà. Et là, nous avons la finition brillance. Top coat. Et là, attendez. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Base. OK. Et ça, c'est le top. OK. Et ça, c'est la finition classique brillante. Voilà. Donc, j'ai pris la base et deux finitions. Voilà. Je vous dis les prix. Le lot de 3, je l'ai eu à 4,49 euros. Sachant que vous pouvez l'avoir moins cher parce que sur TEMU, les prix, ils changent selon si vous avez droit à des réductions, des choses comme ça. Moi, je l'ai eu à 4,49 euros. Vous pouvez peut-être l'avoir moins cher encore que ce que j'ai eu. Voilà. Moi, j'ai utilisé plutôt les réductions sur les aspirateurs parce que ça valait plus le coût. J'ai eu moins 70 %. Donc, effectivement, je l'ai pris sur le produit le plus cher. J'ai pris le produit le plus cher pour avoir les moins 70 % pour les utiliser. C'est logique. Donc, je n'allais pas les utiliser sur le vernis. Ça valait moins le coût. Voilà. Donc, je vais pouvoir ce week-end me faire enfin mes ongles. J'attendais ces produits pour pouvoir me les faire parce que j'ai déjà du vernis semi-permanent de couleur colorée à la maison. Donc, voilà. Il me manquait la base et la finition. OK. Ça, c'est fait. J'arrête de vous embêter avec mes ongles. On va passer aux aspirateurs. Alors là, c'est une grande découverte, les amis. Je commence par lequel ? Je vais commencer par celui que j'ai pris avec la réduque à moins 70 %. Donc, il était à plus de 30 € sur le site. Et je l'ai eu à 7,40 €. C'est ceci. Alors, attendez. Que je regarde. S'il n'y a pas l'adresse, on ne sait jamais. Non, ce n'est pas une adresse. Non, non, non. C'est une étiquette de produit. Du coup, voilà. C'est un aspirateur. Alors, c'est un aspirateur à main. Et c'est pour la maison. Donc là, ils mettent l'image d'un canapé. Donc, on peut faire les canapés avec. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est bien à main. Voilà. Et on peut faire aussi les voitures. Donc, il y a plusieurs embouts. Normalement, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, je l'ai pris spécialement pour la maison, pour les canapés. Sachant qu'on peut faire aussi la voiture avec. Allez, on va l'ouvrir. Donc, c'est une toute petite boîte. C'est des mini-inspirateurs, quoi. Voilà. Donc, il me tardait de l'avoir. C'est surtout pour faire mes canapés. Voilà. Et 7,40 euros. Comment vous dire ? Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. 7,40 euros. Il ne faut pas hésiter, quoi. À ce prix-là, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, start today. Car and family. The best of both worlds. Voilà. Maison et voiture. OK ? Voilà. Donc là, il montre la voiture. Et de l'autre côté, la maison. Allez. On y va. On déballe. J'arrête le suspense. Alors, il y a les petites brosses qui s'adaptent à l'aspirateur. Voilà. Donc, il y a ceci. Voilà. OK, Julie. OK, Julie. Ah ! On a un petit tambour brosse. Voilà. Donc, ça, ça va là. Donc, on peut l'utiliser sans la brosse. Et avec la brosse. Voilà. Comme ceci. Et on peut l'utiliser avec ça. Voilà. Donc, ça, il faudra tout le temps le connecter à l'aspirateur. Et après, soit on met cet embout, soit on met l'autre. Nous avons l'aspirateur, le moteur, comme ceci. Donc, c'est assez petit. Voilà. Ça, c'est quoi, ça ? Ah ! Excellent ! Là, ils ont mis un cache, en fait. C'est pour que le bouton s'enclenche pendant le transport. C'est génial. Donc, on va l'enlever. C'est un cache. C'est un scotch. Ils ont tout prévu. C'est un petit cache, voilà, pour préserver le bouton, pour pas qu'il s'enclenche. Plutôt bien. Voilà. Et ensuite, là, nous avons le réservoir. Donc, comme ce sont des mini-aspirateurs, effectivement, c'est pas des gros réservoirs. Je veux dire, avec ça... Alors, j'ai mon chien, il est... Néo, tu te calmes un peu, bébé, s'il te plaît. Ça fait du bruit. Un petit coup de folie. Donc, c'est le réservoir. Voilà. Je vous disais, pour nettoyer un canapé, ça suffit. Je vais pas faire toute la maison avec ça. C'est pas possible. Voilà. Donc là, nous avons le moteur. C'est pas trop lourd, donc ça va. Ça va pas me ruiner le poignet. C'est très léger. Donc, pour l'utilisation, c'est plutôt bien. Et là, j'ai le filtre à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Alors, le filtre se lave puisqu'il est en plastique. Voilà. C'est du plastique, donc on peut rincer. Merci, la notification. Mais d'ailleurs, c'était Tému qui m'a dit que mon aspirateur, il est arrivé. Et du coup, voilà. Donc, ça se lave. On peut le rincer. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Ça aussi, ça se lave. Voilà. On peut laver le réservoir. Voilà. Donc, on le remet comme ceci. Voilà. On le rentre. Et là, en fait, il y a un rond. Vous voyez, il y a des espèces de rainures là. Voilà, c'est ça. Là. Vous voyez. Donc, c'est là qu'on va enclencher le moteur. Voilà. Clac. Ça veut dire qu'il est enclenché. Alors, attention. Bon, le bouton, il y a juste marche. Il n'y a qu'un bouton, en fait. On allume. On appuie pour l'allumer. On appuie pour l'éteindre. Et ils nous ont mis un petit câble. Parce qu'évidemment, c'est sans fil. Voilà. Donc, il y a un petit port pour le fil. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est les... Vous voyez les... Les fils qui font tout, quoi. Enfin, qui font tout. Qui font tout, mais non. Ils ne font pas tout. Il n'y a pas de sens. Voilà, c'est ça. Ceux-là, je préfère. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de sens. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas abîmer l'appareil en rentrant le câble. Voilà. Ça, j'adore. Donc, ça, ben voilà. C'est pour le recharger. La petite notice. Qu'est-ce qu'ils nous disent, la petite... Alors, moi, personnellement, je ne vais pas lire la notice. Parce que... Oui, il n'y a pas grand-chose. À savoir, des aspirateurs. J'en ai utilisé. Je connais. Les amis, alors, on va écouter le bruit. Je vais essayer de ne pas vous baisser le son. Comme ça, vous allez l'entendre comme moi. Si c'est fort, vous allez l'entendre. Voilà. Donc, là, j'enclenche, tout simplement. Voilà. Ça se présente comme ceci. Donc, moi, ça, je trouve que c'est bien pour faire le canapé. Pour aspirer le canapé. Donc, je testerai sur le canapé. On y va. Et juste le bruit, attention. On y va. J'ai les animaux. Ils vont bondir. Il faut juste que je sache où c'est. Ah. Alors, est-ce qu'on le tient comme ça ou comme ça? Bonne question. Il est où, le dessin? Ah, le dessin, il met le petit interrupteur devant. OK. Donc, c'est moi. C'est moi qui me trompe. Donc, c'est comme ça. Si je ne me trompe pas. Là, comme ça. Voilà, comme ça. OK. On y va. Attention. Attention à les oreilles. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je vais l'allumer plus loin. Attendez. OK. Alors, il n'y a pas de... On ne peut pas régler la puissance. La puissance ne se règle pas. Alors là, j'ai senti que ça a aspiré. Ce n'est pas ouf. Ouf. Je vais essayer d'aspirer des trucs sur la table. Attendez. Je vais changer l'embout parce que celui-là, il n'est pas pratique. Plutôt mettre le petit. Ça, voilà. Ça. On va laisser ça. Je vais mettre des grains de riz sur la table et on va voir si ça marche. Il semble un peu léger, le truc. On va essayer. Sur la table rose, le riz ne se voit pas du tout. Je vais peut-être le mettre par terre et je vais vous filmer l'aspiration par terre. Sur la nappe, on ne voit rien. On ne voit rien sur la nappe. Je vais vous faire le test par terre. Allez, vous êtes prêts. Donc là, j'ai mis le petit embout comme ça. Voilà. Tranquille. On va tester. Attendez. Je vais mettre la petite brosse. Alors, avec la brosse, le riz ne rentre pas du tout. Alors, le truc aussi, c'est que je ne sais même pas s'il est chargé à fond. Parce que s'il n'est pas chargé à fond, effectivement, il y a moins de puissance. Donc ça, je ne sais pas. En tout cas, sans la brosse, là, pour l'instant, il faudrait que je voie s'il est chargé, en fait. Si ça charge ou pas. Sans la brosse, ça marche. Bon, les amis, j'ai réussi à aspirer le riz. Mais pas avec la brosse, avec cet embout-là. Parce que la brosse, en fait, elle me poussait le riz. Donc, la brosse n'était pas du tout adaptée. Je lisais le message. Je n'arrête pas de recevoir des trucs. Ce n'est pas possible. La brosse n'est pas du tout adaptée pour ramasser du riz. Voilà. Donc, peut-être pour la poussière, pour le canapé. Je ne sais pas du tout. Donc, quand on a fini d'aspirer, qu'est-ce qu'on fait ? On défait ça. Voilà. On défait ça. Voilà. Et en versant le riz. Voilà. Bon, j'ai récupéré tout le riz, quoi. Je veux dire, il a bien aspiré. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, du coup, je vais remettre le riz par terre. Parce qu'il faut que je teste le deuxième aspiré. Oh là là. Voilà. Donc, je le remets. Il est vide. Voilà. Pour l'instant, écoutez, ça aspire. C'est vrai qu'avec la brosse, par contre, en fait, j'ai poussé le riz avec les picots, quoi. En fait, c'est logique, hein. J'ai poussé le riz avec ça, quoi. Le riz faisait ça, quoi. Bon, on va tester le deuxième aspirateur. Le deuxième aspirateur. On y va. Alors, il est encore plus mini. Là, c'est du mini, 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 quoi. Mini aspirateur en main. On va voir. J'essaie de ne pas me blesser. Et je vous dirai déjà, niveau aspiration, s'il y a une différence entre les deux. Déjà, si je sens une différence, je vais vous le dire. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. J'ai le petit papier. On dirait un sèche-cheveux. Mais alors là, lui, il est tout mini, mini. En fait, c'est les mêmes accessoires, mais en tout mini. Oh, c'est trop mignon. Un mini aspirateur. Il y a le petit truc pour mettre à l'intérieur. Le filtre, pardon. Le câble, toujours pour charger. Non, mais on dirait un sèche-cheveux, le truc. Regardez. Il a la taille d'un sèche-cheveux. Ce n'est pas une blague. Il m'a fait peur. Celui-là, il a l'air un peu plus vif. Il est un peu plus nerveux, celui-là. Oui, et le bruit aussi, il est un peu plus... Oui, celui-là, à mon avis, je pense que le petit va envoyer plus que le gros. Enfin, le plus gros. Tout est relatif. Oh là ! Celui-là, attention. J'ai l'impression qu'il envoie du lourd. Ah, il y a deux filtres. Ah ben, c'est sympa. Donc, j'ai un filtre à l'intérieur qui est déjà positionné. D'accord, tu ne peux pas l'ouvrir. D'accord, ok. Ben, on ne l'ouvre pas. C'est usage unique ou quoi ? Comment ça se passe ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi tu ne peux pas l'ouvrir ? Ah, si, tu peux l'ouvrir. Il faut forcer. Donc, le moteur. On dirait vraiment un truc de sèche-cheveux. Il ne faut pas se tromper. Et voilà. Le réservoir avec le filtre à l'intérieur. Voilà. Et j'ai un filtre en double. C'est le même apparemment. Il nous donne un petit filtre en double. Ça, c'est bien parce qu'on peut le nettoyer. Pendant que le premier sèche, on peut mettre le deuxième. Voilà, c'est plutôt bien. Je ne vous ai même pas dit le prix du deuxième. Celui-là, je l'ai payé 10,08 euros. Il y avait une petite réduction dessus. Je ne me rappelle plus exactement combien c'était. Voilà. Donc là, j'ai remis le filtre. Je vais le renclencher. L'autre côté. Voilà. OK. On est bon. Et là, du coup, on va mettre ça. Voilà, tout simplement. Et là, par contre, je n'ai que ça. Donc, celui-là, c'est plus... Il n'y a que ça. Comme un bout. C'est-à-dire que soit on a ça, soit on a ça. Voilà. Sachant que celui-là, c'est plus pour les voitures. Et d'ailleurs, je l'ai pris pour la voiture. Pour faire les petits tapis, là. Les tapis devant le sol. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans la voiture, souvent, on se ramène les trucs collés à la semelle. Les graviers, les feuilles. Voilà. Souvent, on s'essuie les pieds dans la voiture, finalement. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là plus pour la voiture. Sachant qu'effectivement, si je le... Je peux le laisser dans la voiture, quoi. C'est tout petit. Style, je laisse le carton. J'enlève ça, là. Je remets tout dans le carton. Et je le laisse dans la voiture, dans la malle ou à portée de main, quoi. Voilà. Alors, celui-là, à mon avis, il va être puissant. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Il est plus puissant que le premier qui était, à la base, plus cher. Alors, je vais tester le riz. J'enlève ça, là. Parce que le riz, pareil, là, il ne va pas rentrer. Donc, je vais utiliser ça. Voilà. Je me fais le brushing. On dirait vraiment, hein. C'est choucheux. Allez, on teste ça. Donc, là, je vais essayer. J'essaie de comparer l'aspiration. Essayer de sentir l'aspiration, en fait. Mais déjà, au bruit, j'ai vraiment l'impression que le petit, il est plus puissant. On va tester. Bon, j'ai vu à peu près. Ok. Alors, à la sensation, tout ça, niveau puissance, il n'y a pas trop de différence, en fait. C'est vrai que le petit, comme il est petit, il fait plus de bruit, il est un peu plus nerveux. Et celui-là, en fait, comme le moteur a l'air d'être plus gros, il fait moins de bruit et ça a l'air plus calme, plus doux. Mais niveau aspiration, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est à peu près la même chose. Je pense qu'ils sont chargés les deux, en fait. Voilà, c'est les mêmes câbles en plus. Donc, si on en perd un, on a l'autre, on peut utiliser les deux. Ça a l'air d'être la même chose. Le filtre, par contre, non, ce n'est pas le même. Le filtre, celui-là, il est plus petit. Donc, je ne pourrais l'utiliser que pour le petit. Voilà, les amis. Écoutez, ça aspire. Ça aspire. Je vais tester mon tapis. J'ai un tapis, là, pour la voiture. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Allez, c'est exactement pour ce genre de caca que j'ai acheté ça. On va tester. Alors, avec la brosse là, la brosse gêne. J'ai l'impression que la brosse gêne. Donc, je vais faire ça à la brosse. Je pense que ça sera mieux. Parce que là, c'est pénible. Les cacas, ils s'accrochent à la brosse, en fait. Donc, ça, je ne vais pas l'utiliser là. Je pense que ça va, c'est pénible. ... Ah oui, je voulais vous dire, je l'ai reçu. D'habitude, je recevais mon colis dans un papier orange. Avec écrit Tému dessus. Et là, en fait, c'était emballé dans un papier blanc. Et il n'y avait pas écrit Tému dessus. C'était plutôt discret. Alors, peut-être qu'ils ont changé leur emballage. Effectivement, parce qu'après, je pense qu'il doit y avoir des vols dans les colis. Et c'est vrai que si c'est orange avec écrit Tému, les gens savent que c'est Tému. Donc, ils peuvent se prendre le paquet. Voilà, je pense que c'est à cause de ça. Là, j'ai reçu un paquet très discret. Blanc, soft. Il n'y avait rien écrit dessus. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, moi-même, je ne savais pas que c'était le colis Tému. Voilà, très discret. Bon, les amis, je valide le test de la voiture. Vraiment là, nickel. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a un petit embout. Et en fait, c'est le petit embout. Il passe partout. Entre les sièges, dans les rainures. Vraiment, ce petit embout, il passe partout. Et ça, aspire. Alors, j'ai sorti la brosse qui me gênait. Parce qu'évidemment, les cacas, ils se coinçaient dans les fils. Mais ça, c'est mieux peut-être pour les sièges. Je ne sais pas. En tout cas, pour la moquette, tapis, tout ça. Ça, c'est nickel. Voilà, je le valide pour la voiture. Voilà, nickel. Et celui-là, je vais le laisser dans la voiture. Trop pratique. Dites-moi si ce petit retour tému vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt. 1, 2, 3, 4.